Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive du 27 décembre au 2 janvier. Ça y est, on passe à l'année 2022. Allez, on y va, on va regarder vos énergies. Déjà, on va faire un tirage général pour commencer. Ensuite, on ira voir côté pro et côté cœur. Allez, c'est parti ! On va prendre des décisions et on va en parler parce qu'il y a quelque chose ici que l'on garde secret mais qui ne va pas rester secret manifestement parce que la sagesse ici vous dit qu'il va falloir libérer ce secret et informer les personnes concernées quelque part. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'ici, il y a un nouveau départ annoncé. Il y a un nouveau départ ici parce que, voilà, c'est astucieux aussi. Vous avez gardé le secret le temps qu'il fallait mais maintenant, il est temps de le libérer ce secret pour aller dans ce nouveau départ. Ici, effectivement, beaucoup d'astuces et beaucoup de tendresse aussi dans la façon dont vous allez libérer ce secret quelque part. Et ici, on a l'ambition et l'esprit de compétition. Donc, effectivement, ici, on a envie d'avancer les sagittaires. On a envie d'aller vers autre chose. On a envie d'embrasser cette nouvelle année avec de nouvelles résolutions peut-être. Et en tout cas, j'ai l'impression ici qu'on se décide quelque part à tenir. C'est des promesses qu'on se fait à soi-même, finalement. Et on va, en tout cas, on a la ferme conviction que l'on va tenir ces nouvelles résolutions quelque part pour cette nouvelle année. Parce qu'ici, on a vraiment des énergies qui portent vers ce nouveau départ. Des énergies ici de... On est astucieux. Il y a aussi une fraîcheur qui se dégage avec cette carte. Ici, on nous parle de douceur. On nous parle de poésie. Et puis ici, on nous parle d'ambition. Donc, c'est vrai qu'ici, on voit qu'on est vraiment sur l'envie d'embrasser ce nouveau départ dans la sagesse. Et la sagesse veut que, finalement, ici, il y ait une décision informée. Comme si cette décision, finalement, vous l'avez déjà prise, mais vous la gardez secrète pour le moment. Et que vous attendez le bon moment, finalement, pour en parler, pour le dire, pour extérioriser. Pour peut-être aussi informer les personnes concernées par ce nouveau départ. En tout cas, ici, il y a vraiment des énergies de renouveau parce que vous voulez avancer. Parce que vous avez cette ambition d'aller vers quelque chose qui vous conviendra davantage dans ce nouveau départ, en tout cas. Donc, c'est très, très bon pour vous. Là, déjà, de belles énergies. Et je sens beaucoup de dynamisme aussi. Je ressens énormément de dynamisme dans ces cartes. Allez, c'est parti. On va aller voir à présent côté pro, justement. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là qu'on prend des décisions ? Parce qu'il y avait quand même la carte de l'ambition et de l'esprit de compétition. Donc, effectivement, on a peut-être aussi des résolutions. On prend aussi peut-être des résolutions. Un nouveau départ pour sa vie professionnelle. On a un homme. On a des nouvelles, effectivement, qui étaient cachées jusqu'à présent, mais qui sont enfin révélées. On a une tour. On a un renard. Et on a les chemins. Bon, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même un petit peu cette même configuration que pour le tirage général, justement. Donc, on voit qu'au niveau professionnel, pour l'instant, c'est vrai qu'on garde secret, mais on va révéler quelque chose ici. On va le révéler et on est bien décidé à le faire. Ici, on a une énergie, une énergie masculine, l'action, le mouvement, le fait d'avancer, mais dans le mouvement et dans l'action. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, effectivement, on va donner des nouvelles. On va donner des nouvelles qui, pour l'instant, étaient cachées. Ça va être une révélation ici avec le livre. On va révéler certaines choses. Effectivement, la tour, c'est le fait de vouloir monter, de s'élever, donc l'ambition. Et puis, le renard, il est rusé, il est futé. Il a l'esprit de compétition aussi, quelque part, ce renard au niveau professionnel, parce que lui, il veut y arriver. Il n'est pas là pour se tourner les pouces. Et on a ici, effectivement, des décisions qui sont prises. Et on emprunte un chemin ou un autre, mais en tout cas, on prend sa décision et on emprunte le chemin que l'on souhaite emprunter. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est, regardez, on est sur le départ. On est sur ce nouveau départ dans cette position. On s'apprête quand même à se lancer. Ça, c'est sûr. Donc, on a vraiment ici, on retrouve vraiment ce qu'on a vu au niveau général. On nous parlait, effectivement, de ce nouveau départ côté pro. Bon, alors après, il y a peut-être aussi un nouveau départ au niveau sentimental. On décide de mettre en place peut-être aussi de nouvelles choses, de nouvelles habitudes. Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc, avec le tirage sentimental relationnel. Allez, c'est parti pour vous, les sagittaires. On a un cœur brisé. On a des nouvelles encore. On a l'amour en cage. On a la stabilité. On a l'orage. Et on a la boussole. Bon, ben, effectivement, ici aussi, on va prendre des décisions. Ici aussi, on va se tourner vers quelque chose de nouveau parce qu'en fait, ici, on a le cœur brisé. On a le cœur brisé. C'est-à-dire qu'on ne vit pas ce que l'on aimerait vivre tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a ce message qui fait qu'on va ouvrir son cœur peut-être à travers. Donc, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être verbal aussi. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui sont données simplement pour pouvoir exprimer aussi ce que l'on ressent par rapport à ce cœur brisé, par rapport à ce chagrin, par rapport à cette peine. On va ici ouvrir la cage. C'est-à-dire qu'on va exprimer, ici, ces sentiments. On va extérioriser. On va expliquer. On va informer. On va, en tout cas, mettre des mots sur quelque chose, ici, qui était beaucoup trop intériorisé. Effectivement, là, ce que l'on voit dans ce tirage, c'est que ce qu'on recherche, ici, c'est la stabilité. C'est la relation saine et durable, ici. C'est vraiment ce sur quoi on veut aller avec la boussole. C'est ce sur quoi on se dirige. Alors, c'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a l'orage, des tensions et des désaccords. Oui, parce qu'en fait, on sort d'une période, peut-être, de non-dit. On va exprimer. On va parler. Et forcément, quand on est dans le non-dit, il n'y a pas de dispute puisqu'on ne s'exprime pas. Vous voyez ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le non-dit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dispute que tout va bien. Et ce n'est pas non plus parce qu'il y a des disputes que ça va mal. Parce que parfois, les disputes, justement, elles permettent de mettre à plat ce qu'il y a à mettre à plat. Ça permet d'extérioriser. Ça permet de communiquer. En tout cas, d'engager une communication qui est certes peut-être difficile et pas du tout agréable dans cette tempête, dans cet orage. Mais qui tente ensuite à aller vers l'apaisement puisqu'après la tempête, il y a toujours l'apaisement. Donc, dans cet apaisement, peut-être que, justement, le dialogue et la communication se met en place, tout simplement. J'ai l'impression, ici, qu'on explose quelque part, cette cage. Que ce cœur, il a trop de choses à dire, il a trop de choses à exprimer et à extérioriser. Et qu'en fait, paf, c'est comme si ça allait péter d'un coup, tout simplement, avec l'orage. Mais, en tout cas, ici, c'est parce qu'on a envie, quand même, d'être dans cette stabilité. On a envie de vivre quelque chose de sain et de durable. Et, effectivement, ici, il y a la boussole parce que je pense que, suite à cette communication, on va sur un nouveau départ. On prend une décision. On fait peut-être aussi les choses différemment. On fait peut-être de nouveaux choix. En tout cas, ici, on emprunte un chemin qui permet, tout simplement, d'aller dans cette stabilité, ici, saine et durable. Quelle que soit la décision prise, je dirais, que l'on reste dans cette relation ou non, peu importe. Le tout, c'est de pouvoir, justement, aller dans cette stabilité pour vous et votre entourage. Donc, on voit vraiment que, pour vous, Sagittaire, cette semaine, on est vraiment sur cette notion de nouveau départ qui tombe la semaine de ce passage de 2021 à 2022. Est-ce une coïncidence ? Je ne sais pas. À vous de voir. En tout cas, les énergies vous portent dans ces nouveaux départs, dans tous les aspects de votre vie, j'ai l'impression. Je vous souhaite une excellente semaine et un excellent passage à 2022. À très bientôt.